Bonjour. J'ai eu également plusieurs échanges avec le président Trump et avec le président Rouhani durant ces 2 jours, et un très long entretien hier avec le président Rouhani. Je considère dans ce contexte que les conditions d'une reprise rapide des négociations ont été créées. Le président Trump est extrêmement préoccupé de la sécurité et de la stabilité de la région. Il ne veut aucune escalade, aucun conflit. Et parce qu'il est préoccupé de la stabilité de la région, il ne veut aussi aucune faiblesse et aucune ambiguïté. Et donc il veut s'assurer dans la durée qu'il n'y a aucune chance que l'Iran se dote de l'arme nucléaire et qu'on encadre davantage les activités balistiques. De leur côté, les Iraniens sont prêts à s'engager sur cet agenda de sécurité et de stabilité, mais ce qu'il demande, c'est la levée des sanctions. Il appartient maintenant à l'Iran et aux Etats-Unis d'Amérique de se saisir de ces conditions et devrait ensemble, pour redéclencher une dynamique. Je l'ai dit également l'un à l'autre, la France est à disposition. Et je considère que ce débat doit être amorcé entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Iran. Et il doit pouvoir ensuite en dynamique pleinement associer l'ensemble des signataires du GCPOA et les puissances de la région. Je pense que si la confiance est recrée de part et d'autre, on peut avancer et arriver à cet agenda. Je pense que la levée des sanctions de la part des Américains sans aucune visibilité sur les autres sujets n'est pas envisageable. De même que des engagements clairs de l'Iran sur les points que j'ai évoqués n'est pas envisageable sans engagement américain. Je vous remercie beaucoup, je dois filer. Nous continuons. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501